Donc salut à tous, salut à la TMV, à la Chiméverte. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo spéciale parce que j'ai un ami qui m'a appelé hier et qui m'a demandé de lui tailler. Alors cet ami est le propriétaire d'une zone d'activité, une zone commerciale. Donc, et malheureusement, au choix, lors de l'aménagement des jardinières qui séparent les parkings de la clientèle, ils n'ont pas fait le bon choix. Donc, ils ont planté à l'époque des lauréroses. Alors, c'est très beau les lauréroses, regardez, ça ferait quasiment tout l'été. Mais à part, il faut quand même faire attention parce que c'est une plante qui est véritable poison. Elle est considérée comme la plante la plus toxique du bassin militerranéen. C'est pas pour rien, il se fait d'une gagne, c'est même pas une légende, c'est une réalité. À l'époque, je sais plus qui c'est, un roi qui était fait une flambée et des grillades, je crois, à l'époque. Bon, c'est pas des merguez et des chipolatas. Mais ils avaient fait un feu pour cuisiner et ils avaient utilisé du bois de lauréroses. Et ils avaient passé l'arme à gauche, du moins quelques-uns. D'ailleurs, il faut que je vous renseigne exactement la véritable histoire, mais c'est quelque chose comme ça. Donc, tout ça pour vous dire que quand même, quand vous taillez ça, alors faites attention aux enfants, si vous avez des enfants. Il suffirait d'une feuille ingérée, il me semble que c'est ça, pour tuer un être humain. Donc, faites attention, même vous, quand vous le taillez, tout ça. En plus, il y a souvent de la sève pendant l'hiver, c'est un végétal où il y a beaucoup de coulis de sève. Donc, lavez-vous les mains de suite après, ne mettez pas les mains à la bouche. Donc, soyez précautionneux à ce qu'ils voient là. Donc, pour en revenir aux louréroses, vous voyez, ils fleurissent tout l'été. Il m'a appelé, il m'a dit, ça fleurit sur la pousse de l'année. Donc, ils ont poussé le parking, ça prend de la place, etc. Et je lui ai dit, écoute, l'année dernière, je l'avais fait pour lui faire plaisir. Et forcément, alors, quand tailler les végétaux, ça va être la question, la grande question, quand tailler. Là, on parle du louréroses, mais c'est une règle générale. Les tailles se font à partir de l'automne, quand les végétaux sont en repos végétatif. C'est que la sève est descendue au maximum dans les racines. Et là, on ne risque pas de les abîmer, de les stresser. Je l'y avais fait, parce que justement, c'est spécial, là-bas, ça reçoit du public. Ils avaient vachement poussé. Et donc, ça les avait stressés. Je me souviens, il y avait même une bonne femme qui était venue me voir, « Tiens, mais vous les taillez maintenant ? » J'étais peiné, moi aussi, de faire ce travail. Parce que d'une, on enlève la floraison. Et de deux, je savais qu'ils allaient morfler. Surtout qu'encore une fois, ici, dans le sud de la France, quand il fait chaud, il fait chaud. Donc, tailler au mois de juin, juillet, ce n'est pas bon. Donc, vous voyez, il a choisi des végétaux qui ne sont pas adaptés pour ce type d'utilisation. En tout cas, concernant le loré rose, il faut les tailler, donc, comme la plupart des végétaux, après la floraison. Et ça va se faire, voilà, à partir de septembre, octobre, on va pouvoir tailler sans souci. Voilà, donc, j'ai clairement refusé parce que je lui ai expliqué que l'an passé, ils disaient qu'ils ont morflé, donc ils n'ont pas un coup de chaud. Il y a du bois. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là où on n'a pas du tout de chance ? Et la plante crève, elle sèche parce qu'on fait plein d'ouvertures, il y a des coulées de sèvres, on l'enlève de la capacité à faire de la photosynthèse. C'est tout un chambroulement, il fait chaud. C'est comme si nous, on se mettait au soleil toute la journée sans boire. Enfin, on veut dire, en faisant un effort, ça va nous stresser si on n'est pas plus mal, si on ne finit pas aux urgences. Là, c'est pareil. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plein de bois, plein de, enfin, de bois, oui, il y a plein de branchettes qui ont séchées. Donc, comme c'était une personne intelligente, je lui ai dit qu'on remettrait que les voitures, elles se gareraient, elles auraient un petit peu de moins de place pour ouvrir les portières. Mais ça le ferait. En même temps, elles vont profiter de la florescence. En plus, ça embaume vachement, c'est une plante que j'apprécie énormément. Donc, moralité, cette vidéo, elle est rapide et efficace, comme toutes les vidéos que je fais, je présente. Mais n'hésitez pas à mettre un like, un pouce, ça motive. Donc, moralité, quand taillez vos végétaux, en général, c'est souvent après la floraison, suivant la défloraison. Et ça va être en période où il fait des températures assez basses. Donc, sauf exception, il y a des végétaux qui vont craindre le froid. Donc, il faudra faire attention à cela. Sinon, c'est de l'automne, on va dire, jusqu'au printemps. Ensuite, on peut tailleauter, on peut faire des tailles légères, des tailles douces, des tailles d'entretien. Mais des tailles sévères, des tailles de formation, ça se fait dans les périodes que je vous ai indiquées. Donc, il y a quand même une belle marge, ça fait deux saisons. Voilà. Donc, écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme je le disais, pensez à vous abonner et mettre un like. Et on se retrouve bientôt pour des prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501